bonjour à tous bonjour à toutes voici ma dixième vidéo je vous fais ma dixième vidéo depuis la maison alors ceux qui veulent s'abonner peuvent s'abonner ceux qui veulent se désabonner peuvent se désabonner vous pouvez mettre un pouce vers le haut un pouce vers le bas comme d'habitude et je vous remercie pour toutes mes vues et pour mes nombreuses vidéos merci alors aujourd'hui nous allons parler les peurs du pervers narcissique les différentes peurs du pervers narcissique parce que lui bien sûr il veut pas montrer qu'il a peur il va jamais vous le dire voilà il va toujours cacher ça il ya le rejet l'abandon le deuil et la peur d'être démasqué alors la peur d'être démasqué donc c'est justement si tout d'un coup il va remarquer que qu'il ya quelqu'un qui qui remarque son stratagème ou donc la proie va remarquer son son stratagème justement donc il aura très peur d'être démasqué et justement que les démasqués en public pour lui c'est c'est la catastrophe si on le démasque au public c'est lui c'est catastrophique c'est vraiment ce qu'il ne voulait pas après il a la peur du rejet de l'abandon donc il a la peur d'être rejeté donc quand il dit qu'il va vous quitter en fait il n'a pas envie de vous quitter mais il joue un jeu en fait et il a surtout peur d'une chose il a peur de la mort peur de la mort ça il a une énorme peur de la mort donc quand il vous fait croire qu'il n'a pas peur de la mort il a très très peur de ça donc aussi en même temps la peur de la mort parce que s'il croit en dieu ou au diable justement il sait qu'il a fait du mal qui sait qui vous a fait du mal et je pense en majeure partie c'est aussi à cause de ça qu'il a peur mais il a beaucoup de peur il a beaucoup de crainte que par exemple vous vous n'avez pas forcément et justement comme j'ai dit la peur du rejet peur d'abandon peur d'être démasqué alors peur d'être démasqué ça c'est vraiment courant chez eux donc surtout en public si vous arrivez à le démasquer en public après bon il faut aussi faire attention parce qu'il va vous contrer il va essayer de de contredire ce que vous avez dit il va trouver des arguments il faut vraiment préparer la chose pour ne pas se laisser déstabiliser il faut lui répondre mais lui répondre sans s'énerver il faut être calme voilà ça c'est les conseils que je peux donner contre les différentes peurs de pervers narcissique après la chose la plus importante pour vous c'est de quitter le pervers narcissique mais ça j'ai déjà dit je leur ai dit c'est très important quitter cette personne que ce soit un homme ou une femme masculin féminin il faut quitter cette personne voilà pour ma dixième vidéo voici ce que j'avais à vous dire c'est les peurs de pervers narcissique je suis très content qu'on arrive à des vidéos après il y en aura encore d'autres sur pervers narcissique mais il y aura des nouveautés les nouveautés qui aura ça sera justement sur le développement personnel mais c'est pas encore tout à fait bête et la prochaine vidéo sera la semaine prochaine alors voilà je vous remercie pour ceux qui s'abonnent pour ceux qui se désabonnent pour tous les gens qui mettent des petits commentaires très sympa bon il y avait juste la semaine passée dans ma vidéo et commenter était désactivé je vais regarder que cette fois ça joue en espérant que ça joue alors voilà je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une agréable journée merci